Lorsqu'on le laisse au repos, un réseau de gluten a tendance à se détendre. Il existe donc en boulangerie toute une famille de gestes qui permettent de retendre le réseau de gluten. Le plus visuel est le tour ou le rabat, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une pâte à pain qui est au repos dans un bac depuis une heure et demie. Nous allons voir en la décuvant que le réseau est très détendu. Si on regarde le réseau de gluten à ce stade, on a un réseau qui est très lâche, qui s'est détendu pendant cette phase de repos. Le tour va consister à replier la pâte sur elle-même pour lui redonner de l'élasticité. C'est un geste très simple, on est face à la pâte, on passe les mains dessous. S'il y a de la farine en excès, on l'enlève et on replie ici le pâton aux deux tiers. Puis on prend la partie restante de la pâte qu'on va refermer sur elle-même et on va répéter ces gestes vers l'avant. Une fois dans ce sens, en enlevant systématiquement les excédents de farine et une fois vers l'avant. Et à la fin du tour, on a une pâte qui est beaucoup plus élastique qu'au départ, on a retendu le réseau de gluten. Donc cette pâte va pouvoir continuer sa fermentation, mais on a par ce geste très simple redonné de l'élasticité à la pâte. Le principe qui consiste à retendre le gluten en cours de fabrication s'applique également au façonnage. On a pendant les étapes de façonnage un démarrage qui ressemble de très proche à un tour avec un premier pliage en trois, comme lorsqu'on fait un tour à l'échelle du pâton, ici. Ce pliage est suivi par une phase d'enroulement qui consiste également ici à retendre les chaînes de gluten. On a donc une famille de gestes qui commencent par le tourage, puis le boulage et le façonnage, qui sont des gestes assez similaires d'un point de vue de la structure, qui permettent de retendre le réseau de gluten. Sous-titrage Société Radio-Canada